Bonjour, bienvenue, bienvenue chez Bold. C'est toujours vraiment un grand honneur de vous recevoir. Alors je vais me présenter rapidement pour vous présenter également Bold et puis ensuite j'aurai le plaisir et l'honneur d'introduire les intervenants de ce matin sur ce workshop. Donc moi je suis Clarisse Béréby, je suis cofondatrice de Bold et Bold c'est ce cabine d'avocats qui vous reçoit et qui a une particularité, qui a une mission un peu particulière qui est de révolutionner tout simplement cette profession et de la rendre très différente, de créer une expérience totalement unique entre vous les entrepreneurs et nous les avocats. Et ça c'est totalement inédit, c'est ce qu'on cherche, c'est notre objectif et pour ce faire, finalement on a mis en place une méthode, une méthode qui passe par un certain nombre d'innovations. Alors parmi ces innovations, il y en a que vous connaissez déjà qui sont sur le site, notamment le modèle économique, puisque on est à l'abonnement illimité, j'en reparlerai en fin de talk. Et la deuxième méthode, c'est de constituer une équipe de folie, qui est en partie ici, que l'on forme, que l'on recrute pour comprendre vos problématiques, pour être au plus proche de vous, pour comprendre ce que vous faites, pour comprendre votre métier au quotidien et pour s'investir auprès de vous dans la problématique de la start-up, qui est finalement de se constituer certes, de scaler certes, mais aussi éventuellement de lever et d'arriver un jour peut-être à un exit. Et toutes ces étapes de la vie d'une start-up, notre équipe la connaît, la maîtrise parce qu'elle est formée pour ça. Et donc ça c'est l'objectif, c'est notre méthode ici chez Bold, c'est de vous permettre d'avoir accès à une ingénierie juridique, certes, mais aussi à des gens qui connaissent le business et qui connaissent votre business. Et parmi cette équipe de folie, qui aujourd'hui se compose de 43 personnes environ, dont évidemment beaucoup d'avocats, mais également une équipe de développeurs et une équipe en communication marketing, parmi cette équipe de folie, nous avons la chance d'avoir Estelle. Estelle qui est la spécialiste chez Bold de toute la partie fonds publics. Donc à partir du moment où vous vous intéressez à la question de lever des fonds publics, c'est Estelle qui sera votre interlocuteur privilégié. Alors évidemment il s'agit de lever des fonds publics, certes, mais également aussi de pérenniser cette levée et de faire en sorte qu'on ne vienne pas vous les reprendre, d'une façon ou d'une autre, et totalement que l'administration fiscale ne vienne pas vous dire un jour que finalement vous n'avez pas bien fait d'utiliser cette manne-là et que vous auriez dû faire autrement. Donc ça Estelle évidemment maîtrise cette partie tout particulièrement, elle sait ce qu'il faut faire, elle sait comment pérenniser cet argent, parce que contrairement à une levée de fonds privée, c'est une levée de fonds, l'argent public, on va en parler, c'est une levée de fonds pourquoi ? Parce qu'il va falloir vendre à un moment donné potentiellement l'administration fiscale que vous avez bien fait d'aller chercher cet argent, que vous le méritiez par rapport à votre projet entrepreneurial et que c'est justifié, mais contrairement au fonds privé, on vous le donne d'abord et on vous contrôle après. Donc c'est ça aujourd'hui que Estelle va vous permettre de faire dans des conditions optimisées. Et pour ce faire, nous avons la chance et le privilège de recevoir Mathieu. Mathieu qui est un client de longue date, de Bold, via la belle assiette. On a eu l'occasion de travailler avec lui sur des sujets épineux, notamment sur ces questions de fonds publics. Il va témoigner auprès de vous de ce qu'il a vécu, notamment aux côtés d'Estelle. Et on est très heureux de cette victoire et c'est pour ça qu'on est très heureux de te recevoir, Mathieu, aujourd'hui. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. Et bien entendu, je reviendrai à la fin pour vous présenter un peu plus précisément les offres de Bold. Merci. Alors, effectivement, quand on parle levée de fonds, on parle évidemment, enfin on pense en tout cas à la levée de fonds privée. Alors, c'est un petit peu frustrant parce que, certes, les levées de fonds sont extrêmement importantes et vous savez en tant qu'entrepreneur quelle est l'importance de finalement injecter ce cash dans la société. Mais il y a un autre système qui vous permet également d'injecter du cash dans votre société. Ce sont les fonds publics. Et les fonds publics, malheureusement, soit on les connaît mal ou alors on a une vision un petit peu fausse de ces dispositifs ou alors on se dit tout de suite, oulala, fonds publics, ça veut dire contrôle fiscal, donc on arrête tout de suite. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait voir et partager avec vous, c'était finalement envisager de lever ces fonds publics comme une véritable levée de fonds. C'est vrai que d'un point de vue économique, c'est exactement la même chose. On injecte du cash dans la société, on pérennise finalement la santé financière de la société, donc on marche pour sa croissance et ça c'est super important. D'un point de vue juridique, c'est exactement la même chose. Il y a un cadre, il y a un cadre juridique pour votre levée de fonds privée via le code de commerce. Et bien on a exactement un même cadre pour les fonds publics via le code général des impôts. Donc vraiment, notre objectif aujourd'hui c'est de vous dire, voilà, il y a des fonds privés certes, publics également, et nous on voudrait vous accompagner pour pouvoir bénéficier de ces fonds de façon totalement optimisée, bien sûr, on reste là pour avoir ces fonds de façon optimisée et sécurisée, ça c'est évidemment la deuxième chose. Donc ce qu'on va partager ce matin, c'est finalement quels sont les fonds publics auxquels je peux prétendre, donc une petite méthodologie, justement cet aspect de valorisation et de sécurisation de ces fonds, et ensuite on verra que finalement la vie de ces fonds publics, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est important de le partager parce qu'il vaut mieux le savoir au départ plutôt qu'à l'arrivée, de façon à pouvoir en bénéficier. Donc effectivement, c'était important d'avoir Mathieu à nos côtés. Je demande de m'asseoir ici. C'était important d'avoir Mathieu à nos côtés ce matin, parce qu'on a partagé une grande aventure depuis 2017, février 2017. Donc les discours, c'est super, c'est important, il faut connaître sur le fond le discours, mais ce qui est vraiment très très important, c'est de connaître la pratique et de voir quels sont les rebondissements auxquels vous pouvez vous confronter. Donc Mathieu, je te laisse juste présenter en quelques mots La Belle Assiette. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis donc Mathieu Roubault, je suis le CEO de La Belle Assiette. La Belle Assiette, c'est une société qui a été fondée en 2013, dont l'objectif est de permettre de recevoir chez soi, sans contrainte, avec des chefs à domicile. Donc on fait venir des chefs professionnels au domicile des clients, partout en France, et également partout en Angleterre, Belgique, Suisse, Luxembourg. Aujourd'hui, on a 850 chefs professionnels qui travaillent avec nous et le rôle du service, c'est vraiment d'être la force de modération au profit du client final pour permettre d'avoir des expériences qui soient délivrées selon certains codes et d'obtenir pour le client énormément de lisibilité de ce qu'est ce marché et de ce qu'est ce service qui, à la base, était relativement méconnu du grand public, si je puis dire. Et donc je vais pouvoir vous parler en détail après de la raison pour laquelle nous avons souhaité prétendre au CIR et au statut JIEI. Et vous verrez qu'effectivement, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Donc accrochez-vous. Finalement, ça va être passionnant ce matin. On va aller de rebondissement en rebondissement. Alors peut-être une petite première question. Est-ce que vous savez quel est le budget de l'État concernant les leviers en faveur de la recherche et de l'innovation ? Alors pour vous donner juste une indication supplémentaire, quand je parle levier en faveur de la recherche et de l'innovation, je parle crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Est-ce que vous avez une idée du budget de l'État chaque année pour les entreprises ? Aucune idée ? Oui, c'est plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards chaque année qui sont distribués par Bercy aux contribuables, donc aux entreprises. Alors, ce qui était super intéressant quand on a préparé cette présentation avec l'équipe Corpo, c'est qu'on s'est amusé un petit peu au jeu des... Quelles sont les différences et quels sont les points très complémentaires entre levier de fonds privés et levier de fonds publics. Et c'est vrai que j'étais assez fière de me dire que finalement, les fonds publics avec plus de 6 milliards d'euros, c'est quasiment le double de ce qui est attribué en fonds privés, enfin ce qui a été attribué l'année dernière en fonds privés pour les startups. Donc, j'ai envie de dire, le jeu en vaut la chandelle, donc ne passez pas vraiment à côté de ces dispositifs. Alors, comme je vous le disais, on va voir dans un premier point les fonds auxquels vous pouvez prétendre, la méthodologie, et donc on partira sur un petit point de stratégie avec Mathieu qui partagera son expérience. Et ensuite, effectivement, on verra les cas pratiques et les succès qu'on avait envie de partager avec vous ce matin sur ce sujet-là. Alors, à quel fond puis-je prétendre ? Ça, c'est la grande question. Au départ, il y a toujours une des questions pratiques des entreprises qui viennent nous voir, c'est, je commence, je débute mon projet, alors j'ai mon idée, j'ai mon idée en tête, mon business, voilà, je me lance. Quels sont les crédits d'impôt auxquels je peux prétendre ? Alors, en fait, il ne faut pas commencer comme ça. La première question, c'est, à partir du moment où j'ai un premier salarié, la question va se poser de savoir, effectivement, si je peux prétendre à un crédit d'impôt. Parce que, en fait, ce qu'on va pouvoir valoriser dans le crédit d'impôt, ce sont les dépenses qui sont engagées par l'entreprise. Donc, si je n'ai pas de salarié, je n'ai pas de crédit d'impôt. D'accord ? Ça, c'est vraiment un point de départ pour vous donner le top départ des fonds publics. Ensuite, voilà, j'ai mon premier salarié, je développe un produit. Est-ce que mon produit est nouveau sur le marché ? Ça, vous le faites tous en pratique. C'est-à-dire qu'avant de débuter, vous vous faites un état du marché. Quelle est la concurrence ? Est-ce que le produit dans lequel je me lance, il est nouveau ? Si vous avez fait un état de la concurrence et que vous vous dites, oui, mon produit est nouveau, tout de suite, il va y avoir une petite idée derrière la tête, c'est le crédit d'impôt innovation. Ça va être vraiment le dispositif qui va pouvoir s'appliquer à vous à partir du moment où vous avez un salarié, que vous développez un nouveau produit et que ce nouveau produit est nouveau par rapport au marché, alors marché international. Je tiens à le préciser. Ensuite, quand je suis dans mon produit, je développe mon produit, il y a une autre possibilité, c'est que je vais pouvoir être confrontée à une difficulté technique, scientifique. C'est-à-dire que mon salarié est en train de travailler sur le produit qui est le business de la société et tout d'un coup, il bute. Il bute, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive plus à avancer. Donc, son réflexe, ça va être de regarder s'il y a une solution qui existe. Alors, on appelle ça l'état de l'art. En résumé, l'état de l'art, c'est finalement les publications qui vous permettraient de trouver une solution. Si dans les solutions, il y a la solution qui résout votre problème, on n'est pas sur du crédit d'impôt recherche. En revanche, s'il n'y a pas de solution, si vous êtes obligé de mettre en place votre propre raisonnement pour finalement dissiper cette difficulté que vous rencontrez, alors là, vous êtes dans du crédit d'impôt recherche. Je ne sais pas si... N'hésitez pas à poser des questions si les choses ne sont pas claires. Je sais que c'est des notions qui sont assez difficiles d'appréhension au départ, mais ça va être vraiment... S'il y a quelque chose à retenir, c'est j'ai un projet d'innovation à partir du moment où j'ai un nouveau produit sur le marché. Donc, c'est l'état du marché qui va me guider. Et je vais être dans le crédit d'impôt recherche si je dois résoudre une difficulté scientifique et que je dois regarder ce qui existe dans l'état de l'art. Donc, c'est vraiment l'état du marché versus l'état de l'art qui doit guider ma réflexion. Point super important et question qui est souvent posée par les clients. Est-ce que je peux bénéficier à la fois d'un crédit d'impôt innovation et à la fois d'un crédit d'impôt recherche ? Est-ce que vous savez quelle est la réponse ? Oui, effectivement. Oui, vous pouvez bénéficier des deux dispositifs parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir ce nouveau produit qui est nouveau et là, vous êtes sûr de l'innovation. Et quand vous développez le produit, vous rencontrez une difficulté scientifique et là, vous allez être sûr le crédit d'impôt recherche. C'est vraiment deux dispositifs qui peuvent être complémentaires. Alors, il y a un point qui est super important et que j'allais oublier, heureusement que je me retourne. Quand vous rencontrez une difficulté scientifique, il y a un point qui est super important, c'est que votre personnel, le salarié, le fameux salarié dont je vous parlais tout à l'heure, il doit avoir un parcours ou en tout cas une expérience scientifique. Ça, c'est important parce que c'est quand même ce qu'on appelle un indicateur de R&D. C'est ce qui va permettre à l'administration fiscale de dire qu'on est vraiment sur un terrain éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Donc voilà, vous avez le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation de l'autre côté. Alors, je pense que vous avez souvent... Souvent, oui, il y a une question ? Des minimums de diplômes, master, docteur ? Pour le crédit d'impôt recherche ? Oui. Alors, effectivement, point super important. Concernant le crédit d'impôt innovation, tout personnel va pouvoir être valorisé. Il n'y a pas cette appréhension beaucoup plus stricte qu'il peut y avoir pour le crédit d'impôt recherche. Pour le crédit d'impôt recherche, alors, au départ, on avait effectivement cette notion de diplôme scientifique qui était extrêmement important. On s'aperçoit qu'au fil des années, l'administration fiscale, avec les juges derrière, puisqu'on a eu toute une série de jurisprudences sur le sujet, ont une vision beaucoup plus, entre guillemets, détendue du sujet du scientifique et font valoir maintenant l'importance de l'expertension. C'est une expérience scientifique. Donc, il est sûr que si vous recrutez... Il n'y a plus rien. Que si vous recrutez un premier salarié qui sort de l'école et qui a un bac plus 3 pas du tout scientifique et qui sort de l'école et qui n'a aucune expérience, si vous le valorisez en crédit d'impôt recherche, je pense que l'administration fiscale va tiquer. Ça, c'est sûr. En revanche, si vous recrutez quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expérience scientifique, mais qui a cette expérience de 5 ans, de 10 ans dans une entreprise en tant que scientifique, là, effectivement, vous allez pouvoir aller sur le terrain du crédit d'impôt recherche. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que... Et on va en parler tout à l'heure dans la valorisation de ces crédits d'impôt, c'est qu'on a un crédit d'impôt innovation qui est beaucoup plus récent parce que c'est un dispositif qui date de... Je ne veux plus dire de bêtises... 2013. Et donc, dispositif beaucoup plus récent qui a été mis en place justement parce qu'il y avait cette difficulté autour du crédit d'impôt recherche qui est un dispositif beaucoup plus ancien puisqu'il date de 1983, mais qui était extrêmement strict dans les conditions d'application. Et c'est vrai qu'avec toutes les startups qui ont été développées, il y avait finalement un manque. Donc, ces startups ne pouvaient pas nécessairement bénéficier du crédit d'impôt recherche et se retrouvaient souvent dans des situations hyper délicates. Donc, c'est un petit peu la raison qui a poussé le législateur à accéder au crédit d'impôt innovation. Mais du coup, ça me fait rebondir sur un point extrêmement important, c'est le statut de jeune entreprise innovante. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah, jeune entreprise innovante, si je bénéficie du crédit d'impôt innovation, je suis jeune entreprise innovante. Bah, non. C'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est un sujet qui est assez... Alors, oui, méconnu, au final, et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure avec Mathieu. Mais qui dit crédit d'impôt innovation ne dit pas jeune entreprise innovante. Qui dit crédit d'impôt recherche dit jeune entreprise innovante. Alors là, vous allez me dire, attendez, t'es pas du tout réveillé ce matin, t'es en train de nous embrouiller. Non, non, je vous embrouille pas du tout. Pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, il faut engager au moins 15% de charge en R&D. Et la R&D, c'est la R&D qui donne lieu au crédit d'impôt recherche et pas au crédit d'impôt innovation. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté auxquelles sont confrontées de nombreuses start-up. c'est qu'elles vont opter pour le crédit d'impôt innovation parce que c'est plus simple, parce que beaucoup plus de personnels peuvent rentrer dans cette catégorie, parce qu'en termes de justificatif, effectivement, c'est moins lourd, mais elles vont se retrouver bloquées à un moment donné quand elles vont vouloir bénéficier du statut de jeune entreprise innovante. Et donc, on va le voir tout à l'heure, mais c'est important de définir effectivement la stratégie. Et là, du coup, ça me fait une belle transition. Je vais laisser la parole à Mathieu pour parler justement de cette importance, de la stratégie au début quand vous commencez à regarder les dispositifs. Merci beaucoup Estelle. Alors, pour commencer, quand Estelle m'a proposé de participer à ce workshop, j'étais hyper content, hyper fier. Je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait peut-être le voir dans l'autre sens. En fait, j'étais le bon exemple et la belle assiette était le bon exemple de exactement ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir prétendre à ce type de crédit ou au statut de jeune entreprise innovante. Donc, merci pour l'invitation Estelle. C'est avec plaisir que je viens parler et témoigner. L'historique de la belle assiette du coup, remonte à 2014. On a été conseillé par notre cabinet d'expertise comptable à ce moment-ci qui nous a dit en fait qu'on bénéficiait du crédit d'impôt recherche sans trop nous en dire plus, sans que nous-mêmes ne soyons plus au fait. C'est un cabinet d'expert comptable qui nous le dit donc on les suit. Nous, à ce moment-ci, on est la tête dans le guidon sur le développement commercial, sur le développement du chiffre d'affaires de la société et donc on est évidemment bien conseillé par un cabinet donc on le suit et on va aller inscrire du crédit d'impôt recherche dans nos déclarations de 2014 et 2015 donc une certaine assiette de crédit d'impôt recherche sans même se poser de questions sur ce qu'il y a derrière ça. À ce même titre, ce même cabinet d'expertise comptable va nous dire qu'étant donné qu'on est une jeune société et qu'on a du CIR donc du crédit d'impôt recherche on peut prétendre au statut de jeune entreprise innovante mais pour prétendre à ce statut en fait il va falloir faire des rescrits et l'obtenir chose que l'on ne fait pas parce que le cabinet ne nous dit pas de le faire par contre on va aller paramétrer dans nos fiches de paix le statut de jeune entreprise innovante qui nous permet d'avoir des exonérations de charges sociales donc à nouveau comme Estelle l'a dit avant c'est quelque chose des frais qui sont avancés mais l'administration fiscale peut ensuite venir vérifier et demander validation effectivement du coup de ces montants de CIR ou de ces montants de JEI qui sont stipulés à travers les paramétrages que l'on fait donc là on voit directement que nous on s'est retrouvés dans la situation exactement inverse de celle présentée par Estelle sans réflexion en amont juste des conseils qui ont été mal avisés mal donnés par le cabinet d'expertise comptable avec lequel nous travaillions à l'époque ce qui nous a amenés ensuite après à devoir faire un sacré boulot avec l'aide de Bold et d'Estelle et donc j'y reviendrai après pour se dépatouiller si je puis dire de ça et réussir à valider ce que l'on avait assumé être le cas au titre des années 2014 2015 2016 donc la stratégie c'est vraiment l'anticipation et c'est la validation des points de données qu'Estelle a stipulé et c'est pas la belle assiette qui écoute simplement l'avis donné par un cabinet d'expertise comptable et qui a la tête dans le guidon à réfléchir à son développement commercial à nouveau c'est un sujet sur lequel il faut passer du temps puisque comme Estelle l'a dit c'est l'équivalent d'une levée de fonds donc il faut y passer le temps nécessaire pour pouvoir faire les choses bien donc soyez vraiment très vivants là-dessus et je suis ravi d'être le contre-exemple mais vous verrez l'issue est plutôt belle au final je suis ravi d'être le contre-exemple de ce qu'il faut faire Alors effectivement anticiper pour sécuriser c'est primordial quand on déclare un crédit d'impôt recherche ou un crédit d'impôt innovation il y a deux choses la première elle est assez logique et ça on le fait assez spontanément vous le faites spontanément c'est de déclarer la créance c'est super c'est les dépenses que vous avez engagées je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas non plus vous assommer de texte et le but c'est que moi je gère à vos côtés ces points mais ce qui va être important c'est que vous avez une déclaration qui va retracer les dépenses que vous avez engagées le plus gros de ces dépenses dans les start-up c'est bien sûr les dépenses de personnel on ne va pas se mentir il y a un certain nombre d'autres postes de dépenses comme le matériel comme alors ce qui n'est pas tout à fait le matériel peut être extrêmement important pour des sociétés dans le médical on en a pas mal chez Bold donc là effectivement cette acquisition de matériel elle va être importante en revanche vraiment le poste le plus important les dépenses de personnel petit juste focus parce que c'est une question qui est assez souvent posée par par certains d'entre vous notamment vous pouvez vous poser la question est-ce que j'ai intérêt à recruter un ingénieur ou un jeune docteur ça c'est souvent une question que vous me posez alors le jeune docteur il faut savoir que dans la valorisation du crédit d'impôt recherche il est extrêmement important premièrement parce que c'est ce qu'on appelle un indicateur de R&D donc c'est un indice pour l'administration fiscale de preuve c'est un commencement de preuve on va dire qu'il y a vraiment de la R&D éligible au titre du crédit d'impôt recherche et surtout en termes de valorisation ça va vous permettre d'optimiser votre assiette de crédit d'impôt recherche et donc votre crédit d'impôt recherche donc ça c'est effectivement un point assez important donc vous valorisez vos dépenses au travers d'une déclaration fiscale cette déclaration fiscale on la remet avec le relevé de solde d'IS ça permet d'être imputé sur votre impôt sur les sociétés et si vous êtes déficitaire c'est à dire si vous ne payez pas d'impôt il y a quand même un truc qui est génial c'est que c'est une créance qui est immédiatement restituable donc c'est du cash et là on en revient au système de levée de fonds privés c'est du cash que vous injectez dans la société c'est de la trésorerie donc hyper important bien sûr la contrepartie de cette déclaration c'est qu'il faut absolument rédiger un dossier justificatif à l'appui de vos crédits d'impôt encore une fois là je parle crédit d'impôt innovation comme crédit d'impôt recherche la seule différence par rapport à ces deux crédits d'impôt et par rapport au dossier justificatif c'est que le dossier de crédit d'impôt recherche va être plus lourd que celui en matière de crédit d'impôt innovation il faut et ça c'est pareil je vais être complètement transparente avec vous il faut décrire absolument les travaux que vous menez donc pour le crédit d'impôt recherche ça veut dire retracer l'état de l'art que vous avez consulté ça veut dire expliquer quel est le raisonnement que vous avez dû mettre en place éventuellement décrire ça ils aiment beaucoup enfin c'est normal l'administration aime beaucoup c'est décrire les tests que vous avez effectués le pas en avant que vous avez fait ensuite les trois pas en arrière que vous avez dû faire parce que vous avez vous êtes confronté à une difficulté c'est vraiment toute cette démarche technique scientifique qu'il va falloir décrire dans le dossier justificatif et ce dossier justificatif il est effectivement fondamental et il est à produire à l'administration fiscale alors vous allez me demander quand est-ce qu'on le produit est-ce que c'est au moment de la déclaration est-ce que c'est plus tard comme le disait Clarisse en introduction maintenant l'administration fiscale alors elle avant de rembourser la créance immédiatement restituable dont je vous parlais tout à l'heure elle va vous demander souvent le dossier justificatif en fait l'administration fiscale elle veut elle veut être sûre que ce que vous avez déclaré a bien été justifié donc elle va il est possible dans de très nombreux cas qu'au moment où vous déposez votre déclaration de crédit d'impôt recherche elle vous demande dans les 30 jours de produire le dossier justificatif d'accord alors vous allez me dire bah oui mais si elle ne me le demande pas alors elle peut ne pas vous le demander en revanche il faut absolument que le dossier soit prêt parce que si quelques années plus tard vous avez une vérification de comptabilité je peux vous mettre ma main à couper que c'est le premier truc que l'administration fiscale va vous demander elle va voir dans vos déclarations qu'il y a un crédit d'impôt recherche ou un crédit d'impôt innovation donc elle va vous demander votre dossier justificatif donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut absolument préparer que vous dire d'autre sur la justification bah j'ai envie de dire c'est une méthodologie il y a un modèle qui est disponible qui a été rédigé par les agents du ministère de la recherche alors là je parle pour le crédit d'impôt recherche pardon il faut le suivre c'est à dire que que ce soit l'administration fiscale ou que ce soit les agents du ministère quand ils vont regarder votre dossier justificatif bah s'ils ont une grille de lecture qu'ils connaissent ça sera plus facile pour eux et si c'est plus facile pour eux ça sera plus facile de vous accorder votre crédit d'impôt recherche ou votre crédit d'impôt innovation bien sûr donc voilà oui il y a une question tu parles beaucoup de justification technique sur le fond des projets qui ont été valorisés qu'est-ce qu'il en est sur les dépenses comptables RH parce qu'il est carrément la tâche c'est canon ça je t'invite pour toutes les présentations alors oui point super important que j'allais oublier justificatif à l'appui de votre dossier technique il faut effectivement répertorier au fur et à mesure les diplômes de vos salariés les bulletins de paye de vos salariés si vous avez acquis du matériel et que vous l'avez valorisé il va falloir récupérer ces informations il y a vraiment un certain nombre de documents à l'appui de votre dossier à récupérer en temps réel et ça c'est vrai que c'est également important dans la démarche d'anticipation dont on parlait tout à l'heure c'est que moi je vais enfin quand je dis moi c'est bold pardon on va vous aider à finalement avancer au fur et à mesure de l'année dans la réalisation de votre déclaration bien sûr mais surtout de votre dossier justificatif donc vraiment ça va être un travail à vos côtés et c'est vraiment important de réunir toutes ces pièces parce que c'est pareil ça peut paraître complètement anecdotique mais la première chose que va regarder l'administration fiscale là je vous parle d'administration fiscale cela dit c'est assez vrai pour les agents du ministère de la recherche également c'est qu'ils vont regarder si les diplômes sont présents donc voilà et alors quand je vous dis diplôme c'est également CV parce que comme je vous le disais tout à l'heure l'expérience professionnelle elle est tout aussi importante donc il va falloir réunir ces pièces à l'appui de votre dossier justificatif oui point alors ça c'est un vrai sujet pour vous start-upers parce que l'administration fiscale et le ministère de la recherche chaque fois je l'assimile également là-dedans veut qu'on puisse justifier du temps passé par chaque personnel sur les projets alors quand on est une PME de 100 de 150 salariés on peut on a souvent pour l'avoir vu d'expérience on a souvent des petits logiciels qui nous permettent de retracer assez facilement les temps de travail quand on est une start-up qu'on se crée qu'on a la tête dans le guidon comme on le disait tout à l'heure et que finalement la préoccupation majeure c'est tout de même le business c'est pas toujours évident alors c'est quand même un conseil que je vous donne et que je mets en place auprès des entreprises c'est mettre en place des fichiers Excel alors oui je sais c'est pas très sexy c'est pas très novateur mon histoire mais ça permet tout de même d'avoir un moyen de justifier auprès de l'administration fiscale et auprès du ministère de la recherche le temps passé sur les projets de R&D alors là je vous ai décrit la théorie en tout cas la méthodologie la méthodologie à suivre alors là vous pourriez me dire bon bah alors si on a suivi la méthodologie on a déclaré on a justifié notre dossier est prêt donc tout va bien se passer bah là je vais pas vous mentir non plus tout alors tout se passera bien au final ça je chaque fois on se bat pour ça ça c'est sûr mais en revanche on peut rencontrer certains rebondissements et donc là je vais passer la parole à Mathieu et ensuite je vous donnerai quelques petits tuyaux et codes à connaître pour que tout se passe bien merci beaucoup donc effectivement ce n'est pas un long fleuve tranquille reprenons là où nous en étions avant sur l'histoire de la belle assiette nous sommes mal conseillés et nous faisons des déclarations du coup pour du crédit d'impôt recherche plus du statut jeunes entreprises innovantes pour bénéficier du coup d'exonération sur les charges sociales et en 2016 en fait on se rend compte qu'on est en train de mal faire quelque chose qu'on a fait des déclarations sans preuve à l'appui et on décide du coup étant donné que le petit bouton sur nos fiches de paix est déjà activé pour dire nous sommes jeunes entreprises innovantes de déposer un premier rescrit pour obtenir le statut de jeune entreprise innovante lequel doit inclure notamment une certaine assiette de dépenses en termes de recherche et développement tel que tu l'as spécifié avant et ce premier rescrit va être refusé au titre du fond et de la forme si je ne dis pas de bêtises et je rebondis là dessus parce que tu spécifiais avant l'importance d'avoir une forme de grille de lecture qui correspond à celle à laquelle ils sont habitués effectivement il y a une véritable méthodologie à suivre que nous n'avions pas suivi sur ce premier rescrit donc la belle assiette va aller consulter Bold et demander qu'est-ce qui se passe nous on a fait tout ça donc crédit d'impôt recherche statut jeune entreprise innovante paramétrée pour bénéficier d'exonération de charge sociale et on se rend compte qu'en fait il fallait le déclarer avec un rescrit et là on a un refus comment fait-on saute aux yeux d'Estelle le fait que il y a une première chose que l'on a mal fait sur le fond c'est que pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante tel que spécifié avant il faut avoir une assiette de dépenses de 15% en recherche et développement et donc un équivalent déclaré au titre du CIR donc du crédit d'impôt recherche dans notre test fiscale manque de pot ce n'est pas le cas pour la belle assiette donc on a des déclarations au titre de 2014 et 2015 qui ont déjà été faites à ce moment-ci avec un seuil de charge à 12,9% si je me rappelle bien et donc évidemment on ne peut pas bénéficier du statut de jeune entreprise innovante pour lequel on a déjà obtenu des exonérations sociales donc là premier problème et on doit travailler à faire des déclarations rectificatives au titre du crédit d'impôt recherche 2014 et 2015 et trouver la façon d'aller soudainement l'augmenter pour que celui-ci passe au-dessus du seuil des 15% nous permettant ensuite de bénéficier du statut de jeune entreprise innovante pour ne pas nous voir demander de rendre l'argent que l'on a perçu au titre des exonérations de charges sociales donc vous voyez déjà la complexité qui se crée la décision qui est prise à ce moment-ci c'est compliqué d'augmenter en fait vraiment les charges au titre du CIR c'est d'aller inclure en fait du personnel additionnel par rapport à ce qui avait été initialement soulevé donc au départ la réflexion de la belle assiette était assez simple on avait utilisé tout le personnel du coup nos ingénieurs développeurs qui travaillent sur la conception du site sur le développement des algorithmes pour faire le classement des chefs de façon automatique et optimisé pour l'expérience utilisateur etc pour dire ces personnes-ci font de la recherche et développement lorsqu'on doit passer à plus de 15% on a eu une stratégie où on a dû aller justifier l'inclusion de personnel tel le product manager de personnel commercial également qui en fait est à l'écoute du terrain et qui va faire une remontée d'informations permettant à l'équipe recherche et développement de travailler sur la conception du produit donc on rentre dans quelque chose de plus complexe encore à justifier cette déclaration rectificative est envoyée donc là on est début 2017 si je ne dis pas de bêtises exactement et on obtient une demande d'information complémentaire suite à cette première déclaration rectificative chose que l'on fait et puis on obtient un refus donc qu'est-ce qui se passe maintenant bold toc toc comment fait-on et à ce moment-ci en fait on va demander d'aller rencontrer les personnes de l'administration fiscale pour pouvoir comprendre en fait ce qui ne convient pas dans le dossier et comment peut-on faire pour travailler dans un sens commun et prouver notre bonne foi prouver le fait qu'effectivement au titre des années 2014-2015-2016 nous pouvons prétendre à cette assiette de crédit d'impôt recherche et donc au statut de jeune entreprise innovante juste pour être certaine là c'est sur une demande d'info qui a été refusée et derrière vous demandez des explications est-ce qu'ils sont obligés dans le cadre d'une demande d'info d'avoir cette rencontre petite étape pas intermédiaire mais parallèle mais ce qui s'est passé c'est qu'en parallèle le rescrit le rescrit JEI a été refusé c'est-à-dire qu'on avait réintroduit un rescrit puisqu'on avait fait les déclarations rectificatives donc on a réintroduit un rescrit en disant regardez en fait par rapport aux fonctions qu'indiquait Mathieu c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait permis par la jurisprudence la valorisation de ces fonctions supports à partir du moment où elles ont un véritable bien sûr impact et qu'elles interviennent dans le projet de R&D peuvent être valorisées donc effectivement c'est la raison pour laquelle on les a valorisées et donc en parallèle on a réintroduit un nouveau rescrit en disant regardez on est à 17 virgules des brouettes et c'est là où les deux actions sont menées exactement en parallèle où on a une demande d'information complémentaire sur les déclarations rectificatives introduites et en parallèle on a ce refus de rescrit GIEI et c'est dans le cadre du refus de rescrit GIEI qu'on demande un rendez-vous avec le ministère de la recherche Merci beaucoup Nous obtenons ce rendez-vous et donc nous rendons à ce rendez-vous il me semble à ce moment-ci qu'on s'est rendu à ce rendez-vous accompagné de l'un de nos ingénieurs développeurs pour justement faire preuve de bonne foi présenter notamment une partie du personnel qui s'occupe de la direction de la recherche et développement pour la belle assiette Ce rendez-vous nous donne beaucoup d'informations sur du coup ce qui ne convenait pas et met vraiment en lumière les étapes que l'on doit suivre et les modifications que l'on doit apporter au dossier pour nous permettre d'avoir validation du coup de ce rescrit qui a été transmis et validation également des assiettes de CIR que l'on a déclaré Donc sortie de ce rendez-vous on va repartir à la charge et travailler du coup sur une mise à jour mise à plat même totale parce qu'il y a énormément de choses qui nous ont été données pour travailler dans le sens qu'il nous indique et pouvoir enfin obtenir ce fameux statut via notamment le CIR qui est validé à ce moment-ci ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont un doute sur la nature du projet de recherche et développement donc c'est pour ça que l'on parlait avant du C2I et du CIR ce sont deux choses différentes il faut bien être capable en amont de se positionner sur ce que l'on pense vraiment pouvoir enfin ce à quoi on pense pouvoir prétendre à ce moment-ci l'administration fiscale avec l'aide de leurs experts du coup en ingénierie informatique en développement informatique a un doute sur la nature de notre activité de R&D parce que évidemment depuis que les deux trois années sont passées le développement et la connaissance du coup en informatique continuent d'évoluer et il y a aujourd'hui des choses qui viennent à être demandées pour pouvoir prétendre à faire de la R&D en matière informatique qui n'était pas le cas probablement en 2014 lorsqu'il y en a initié ça en étant mal conseillé et donc là on doit rebâtir tout un dossier où on réussit à prouver à la fois que c'est de la R&D et en plus que du coup effectivement il y a plus de 15% de charge donc ce dossier va être ultra complexe va prendre énormément de temps à nouveau on est hyper bien conseillé par Bold à ce moment-ci on va réussir à fournir un dossier dont on est satisfait dont on pense vraiment remplir toutes les pièces tous les éléments essentiels qui ont été demandés lors du rendez-vous avec l'administration fiscale et ce dossier va être rendu fin 2017 si je ne dis pas de bêtises et je pense que c'est fin 2017 et que c'est en février 2018 que nous relançons parce que nous n'avons pas de réponse deux mois après nous relançons l'administration fiscale qui nous dit j'ai enfin nous relançons la personne qu'on a rencontrée qui nous dit j'ai fourni un rapport défavorable à l'administration fiscale en janvier mais donc on n'en avait pas été informés donc on se dit bah ok on est foutu mais non parce que Estelle a dit qu'elle ne lâcherait pas donc effectivement ce n'est pas un long fleuve tranquille c'est compliqué mais il y a toujours des solutions et donc là on va faire complètement on va faire une stratégie complètement différente on a conscience que travailler sur un nouveau rescrit ne sera pas forcément chose pertinente on va aller solliciter la médiation inter-entreprise et en fait aller voir comment peut-on travailler sur le rescrit qui vient d'être refusé pour effectivement prouver que toutes les justifications au titre de notre travail en recherche et développement peuvent être effectivement validées nous permettant ainsi de justifier l'obtention du statut de jeune entreprise innovante dont on s'est autoproclamé quelques années plus tôt et donc là on est en mars 2018 le travail avec la médiation inter-entreprise paye on obtient validation du coup de tout le texte qui est de tout notre travail et de tout l'écrit qu'on a fait en matière de recherche et développement et puis après il va y avoir une seconde petite bataille pour obtenir remboursement de ces dépenses mais ça c'est encore autre chose et c'est sur le courant de l'année 2018 en tout cas on a été vraiment sauvés par le travail qui a été effectué par Bold là-dessus parce que tel que tu l'as stipulé Estelle pour nous c'était une question de cash aussi c'était cash qui pouvait rentrer et surtout cash que l'on ne devait pas rembourser si on remboursait ce cash la belle assiette aurait pas été dans une super bonne situation financière là ça nous a mis un énorme boost et ça nous a relancé sur une assiette de trésorerie assez importante nous permettant de continuer à faire ce que l'on fait de mieux à savoir le développement commercial et le développement de la vision de la société mais à travers mon témoignage j'ai une certitude pour vous c'est qu'il faut être capable de se projeter dans un certain temps de travail à pouvoir allouer à cette taffi parce que ça ne va pas venir en claquant des doigts tout simplement merci beaucoup merci Mathieu en fait le point qui est très très important c'est que comme vous l'avez compris on a tout un écosystème autour du crédit d'impôt recherche autour du statut de jeune entreprise innovante autour du crédit d'impôt innovation quand je dis tout un écosystème c'est un certain nombre de personnes d'administration qui peuvent intervenir et qui ont un droit de regard et c'est normal sur ce que vous valorisez d'accord j'insiste sur et c'est normal parce que on a souvent et moi la première parce que quand on met en cause un crédit d'impôt recherche ou un statut de jeune entreprise innovante pour lequel j'ai accompagné un client je suis touchée dans mon amour propre je dois l'avouer donc je veux le défendre mais ce que je veux vous dire c'est que finalement voilà ce droit de regard il faut composer avec en contrepartie il faut savoir qu'on a un certain nombre de leviers qu'on peut utiliser et à partir du moment où on a anticipé c'est à dire qu'on a mis en place la stratégie qu'on a sécurisé qu'on a valorisé de façon optimisée notre crédit d'impôt recherche notre statut de jeune entreprise innovante ou notre crédit d'impôt innovation et bien il faut le défendre et effectivement tout le parcours de la belle assiette qui vient d'être décrit l'illustre ça peut être assez difficile mais ça peut mettre du temps mais c'est important pour vous qui êtes entrepreneur qui avez un business qui justement répond à ces conditions d'innovation de recherche et développement de pouvoir bénéficier de ces leviers publics enfin de ces fonds publics qui vont vous permettre votre croissance et la compétitivité parce qu'en fait on s'aperçoit aujourd'hui et là on revient encore aux leviers de fonds privés on est dans des dispositifs qui permettent la croissance et la compétitivité des entreprises alors il ne faut surtout pas s'en priver et dans ce que Mathieu vient de dire je pense qu'il y a un point qui est très très important c'est que aujourd'hui il y a des difficultés sur effectivement les contrôles qui sont réalisés on a une institution qui est une institution absolument merveilleuse qui est la médiation inter-entreprise qui a été mise en place maintenant il y a quelques années et qui nous permet d'avoir vraiment des des résultats hyper probants et c'est des personnes qui sont d'une grande écoute et qui sont côté entrepreneur qui savent ce qu'est un entrepreneur ce que sont les difficultés que rencontre un entrepreneur et donc en général la médiation permet effectivement un retour au dialogue entre l'entreprise et l'administration fiscale ou le ministère de la recherche donc je pense que c'est vraiment ce point qu'il faut qu'il faut avoir qu'il faut avoir en tête et juste je voulais finir par un autre petit un autre petit cas pratique parce que je pense que c'est intéressant aussi de partager ce qu'on rencontre chaque jour qui est un cas tout récent parce que effectivement Mathieu c'était entre guillemets le contre-exemple parce qu'on est arrivé alors j'aime pas le terme mais en pompier mais c'était pour vous dire qu'il y a aussi des cas où on accompagne les sociétés dès le départ et ça se passe pas toujours bien dès le départ donc pour quand même remettre un petit peu les choses dans l'ordre et là j'ai un dossier typiquement où on a accompagné la société dès le départ en 2017 on introduit un rescrit GUE le rescrit GUE pas de réponse de l'administration pendant trois mois quand il n'y a pas de réponse de l'administration pendant trois mois ça vaut acceptation du rescrit GUE d'accord au bout de trois mois et demi une demande du ministère de la recherche ah bah au fait on a reçu votre dossier et donc on voudrait des compléments d'information je dis à la société écoutez on va être de bonne foi de toute façon le rescrit il est accepté mais on va être de bonne foi on va répondre au complément d'information on répond au complément d'information le ministère de la recherche nous dit ok bah on veut vous voir demain mais quand je vous dis demain c'est vraiment demain c'est à dire et donc c'était pas possible enfin la société l'entrepreneur ne pouvait pas être dispo le lendemain parce qu'il avait une présentation pour son business donc on leur dit bah écoutez non c'est pas possible mais est-ce que dans dix jours c'est ok pour vous plus jamais de réponse ok on laisse le truc comme ça le rescrit est accordé puisque encore une fois silence de l'administration fiscale pendant trois mois et on demande la restitution du crédit d'impôt recherche associé à ce même exercice de jeune entreprise innovante donc au titre de 2017 et là refus de l'administration fiscale ok pour quelle raison ah mais non vous ne faites pas de la R&D alors si on fait de la R&D et qui plus est on la décrit dans le rescrit JEI et le rescrit JEI nous a été accordé l'administration fiscale comme sur sa position donc là de colère je vais toquer à la médiation inter-entreprise en leur disant écoutez je ne comprends pas on a un texte qui nous dit que lorsqu'il y a validation du projet de R&D dans un rescrit le crédit d'impôt recherche est de facto accordé sur cette même année donc mon crédit d'impôt recherche enfin le crédit d'impôt recherche de mon client il peut en bénéficier et donc on a obtenu la réponse vendredi et le crédit d'impôt recherche a été accordé donc voilà mais tout ça pour vous dire que ça a quand même duré c'était du CIR 2017 nous sommes en 2019 voilà ça a duré quand même quelques mois mais il ne faut rien lâcher J.E.I. et CIR quand on est la même société c'est les mêmes services au sein du fisc enfin la même brigade la même qui gère en fait ce qui se passe c'est que quand tu envoies ton rescrit J.E.I. c'est à l'administration fiscale effectivement et l'administration fiscale peut faire appel au service du ministère de la recherche s'ils veulent une expertise donc si tu veux me demander si ce sont exactement les deux mêmes c'est le même S.I.E. mais ce ne sont pas nécessairement les deux mêmes pôles qui examinent le CIR et la J.E.I. parce que en général la créance de crédit d'impôt recherche passe au pôle expertise oui point important sachez que lorsque vous demandez une restitution de créance de crédit d'impôt recherche et qu'elle est supérieure à 80 000 euros je peux vous dire que dans 90% de cas vous allez avoir une demande d'information la demande d'information étant le dossier justificatif dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà ça c'est pareil il faut le savoir il ne faut pas être surpris il ne faut pas être vexé de quoi que ce soit c'est normal droit de regard de l'administration fiscale et quand on a fait les choses comme il faut voilà c'est ce n'est pas une difficulté est-ce qu'il y a des questions on est dans une situation un petit peu similaire je pense en termes de qu'est-ce que c'est la R&D chez nous c'est-à-dire qu'on a beaucoup de préalables très techniques qui au final ne sont pas vraiment de l'ordre de la R&D on a des développeurs qui développent une plateforme avec beaucoup d'UiUX beaucoup de questionnements de bases de données beaucoup de questionnements de gestion de l'information et ça s'inscrit bien sûr dans un plan de R&D qui inclut tout ce qui va très très bien en termes de recherche mais l'essentiel de nos dépenses pour les prochains six mois encore ça ne va pas franchement être ce qui se passe dans un labo du CNRS à quel point est-ce que c'est acceptable de considérer quand même que ça rentre dans la même démarche et que donc c'est au même titre que cette dépense a lieu c'est effectivement une très bonne question et c'est pour ça que je spécifie avant aussi que lorsque on a eu à faire notre dernière justification ça avait pas mal évolué et je pense que la tolérance en matière de déclaration du coup de R&D vis-à-vis du domaine du coup du développement informatique avait pas mal évolué donc je pense que lorsqu'on l'a déclaré en 2014 on était relativement confiant sur le fait que ce que l'on faisait à l'époque le travail de nos ingénieurs développeurs le développement du site ce qu'il y avait derrière les réflexions que l'on menait par rapport du coup justement à la gestion de la base de données à l'algorithme autour de la base de données etc pouvait nous permettre de prétendre à ça aujourd'hui on ne se réaventurerait pas dans ça et d'ailleurs on a pris position assez rapidement avec Estelle de dire on arrête et on va probablement plutôt aller chercher justement du crédit impôt innovation qui est beaucoup plus en phase désormais avec ce que l'on fait on ne pourrait plus de toute façon parce que le nombre de développeurs a évolué au sein de la société etc sur les années 2014 2015 2016 il y a eu vraiment un recrutement relativement intensif qui a été fait pour une équipe de dev faisant suite à une levée de fonds privés et donc plus de matière à justifier les dépenses initiées mais c'est vrai que les premiers refus que l'on a eu étaient autant sur quel est le pourcentage représentatif de vos charges en termes de R&D que en fait faites-vous de la R&D et donc là on a dû s'accrocher et on a dû tourner les choses autrement en effet pour aller le prouver mais à mon avis au fur et à mesure qu'on avance au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'experts au sein de ces administrations sur les sujets du coup de développement informatique je pense qu'il y aura beaucoup moins la souplesse d'aller chercher d'aller prouver de la R&D à travers du simple développement de code pour une plateforme qui gère une base de données qui remonte des informations auprès d'un client qui va aller chercher quoi que ce soit effectivement ça va être plus complexe je pense que là les sujets pour de la R&D en informatique vont être du machine learning vont être des choses un petit peu plus poussées qu'a priori on ne fait pas sur le développement d'une plateforme donc on a eu la chance de s'inscrire dans un moment où je pense que c'était encore une phase de transition là-dessus sur la connaissance du secteur ce qui nous a permis d'aller le chercher mais aujourd'hui on n'irait plus le faire je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose je partage complètement cette réflexion et c'est exactement la réflexion qu'on a eu il y a quelques mois quand on s'est posé sur les projets développés par la belle assiette donc je pense qu'effectivement il y a un moment où il faut il faut se poser il faut regarder les projets et il ne faut pas essayer de tordre au maximum pour essayer de rentrer sur du crédit d'impôt recherche alors je sais que c'est pénalisant par rapport au statut de jeune entreprise innovante je ne désespère pas que les actions de lobbying qu'on peut mener pour faire en sorte que le statut de jeune entreprise innovante réponde à 15% de charge en R&D et d'innovation aboutissent ça j'avoue que ça serait une très très belle réussite et on y travaille avec Larisse d'arrache-pied mais je pense qu'il ne faut pas essayer de tordre des dispositifs et que si on est sur de l'innovation il faut tout simplement admettre qu'on est sur de l'innovation et bénéficier du crédit d'impôt innovation Clarisse je te laisse le mot de la fin merci encore merci à vous merci Mathieu pour la générosité aujourd'hui comme on te connait vraiment merci infiniment d'avoir partagé avec les gens qui sont ici et notre équipe ce que tu as vécu avec Bold et merci infiniment merci Estelle évidemment alors si vous voulez avoir la chance le privilège de travailler avec Estelle écoutez il y a une méthode très simple la première c'est de devenir abonné client abonné Bold donc Bold a la particularité d'avoir un modèle économique innovant puisque nous avons un système d'abonnement illimité qui vous permet pour un prix fixé à l'avance en fonction de critères que nous vous donnerons bien entendu qui sont dans nos conditions générales ces critères vous permettront de connaître le tarif de votre abonnement mensuel et d'être abonné chez nous et donc de bénéficier à volonté des conseils avisés d'Estelle sur ces questions de fonds publics naturellement si la situation venait à se corser et si par extraordinaire vous vous retrouviez dans un contrôle fiscal ou dans une difficulté plus complexe là nous ne serions hors de l'abonnement ce serait ce que nous appelons une opération exceptionnelle de la même manière si vous aviez besoin de faire un rescrit GIEI qui est une spécificité un document spécifique une opération spécifique là aussi ce n'est pas du courant pour l'entreprise c'est ce qu'on appelle une opération exceptionnelle là encore vous aurez le privilège de travailler avec Estelle mais là ce sera un budget fixe que nous vous donnerons évidemment préalablement au démarrage du dossier alors le rescrit GIEI le tarif c'est 5000 euros hors taxe donc comme ça vous le savez il est déjà fixé et pour les contrôles fiscaux en revanche là on avise ensemble en fonction de la difficulté et de ce qui vous est demandé du nombre d'années etc etc donc les tarifs sont fixés forfaitairement avant de démarrer évidemment le dossier donc voilà si vous avez l'envie ou l'opportunité si votre entreprise aujourd'hui est en mesure de lever des fonds publics je vous invite à nous contacter et à vous faire accompagner parce que véritablement et on l'a vu dans le cas de Mathieu ne vous hasardez pas à vous lancer sur de l'autoproclamation aujourd'hui ce n'est plus possible encore ce qui était encore possible il y a quelques années et qui nous a permis quand même de sauver la belle assiette de cette difficulté aujourd'hui ça passerait plus donc voilà soyez vigilants prenez les choses en main et allez en amont comme un dossier de levée de fonds privé faire en sorte que votre dossier soit solide et ensuite de demander à l'administration publique de vous donner ces fonds et surtout de les pérenniser au sein de votre entreprise si vous voulez suivre l'actualité de Bold vous pouvez aussi bien entendu nous retrouver sur les réseaux sociaux nous sommes à peu près partout et surtout sur Instagram donc venez nous voir sur Instagram Bold Avocat vous aurez l'occasion de suivre un petit peu tout ce qui se passe chez nous et j'espère bientôt de plus en plus d'informations sur notre team et sur ce que nous sommes capables de vous apporter puisque comme vous l'avez vous avez pu le constater notre équipe qui est encore en partie là est vraiment là pour répondre à vos questions et vous aider au quotidien dans vos difficultés d'entrepreneur donc merci infiniment prenez votre temps buvez un café merci d'être venu et à très bientôt applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501